Vous m'avez énormément demandé ces derniers jours de faire une vidéo sur les SCP, donc je m'y suis penché pendant un bon moment histoire de trouver une SCP qui pourrait vous intriguer. Et je pense avoir trouvé ! Avant de commencer, je vous rappelle, les SCP sont des objets ou des entités anormales et mystérieuses, encadrées par la fondation SCP. Une fondation qui a pour devise « nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons ». Bref, un bon délire à la Made in Black pour les anciens qui ont la REF. Mais la fondation a des branches opérant dans le monde entier. Aujourd'hui sur Paradox, voyons ensemble une des SCP japonaises les plus... intrigantes. La ligne ferroviaire parasite. SCP-023-JP est également appelée la ligne ferroviaire parasite. Il s'agit d'un SCP de classe Keter, c'est-à-dire que c'est une grosse menace pour le personnel de la fondation SCP qui l'accueille et le reste de l'humanité. En général, les SCP de cette classe ont besoin d'un confinement spécifique avec des procédures complexes. Il arrive toutefois, au vu des technologies actuelles, que certaines ne puissent être contenues totalement. C'est le cas ici pour 023 qui se trouve être dans une gare. Et ouais, c'est ça qui est beau avec les SCP, c'est que tout peut en être. Il faut donc toujours être à l'affût. 023 est donc contenu dans une gare publique japonaise. Et sera accessible en passant une clôture métallique. Comme celle que l'on a déjà tous croisé au moins une fois en prenant le métro par exemple à Paris quand il y a des travaux. Autre mesure de sécurité, l'accès est enregistré en permanence par une caméra de sécurité. Et si par mégarde, les gens rencontrent le SCP et survivent, ils doivent impérativement être traités par un amnésique de classe A ou B. Le SCP disparaît dès que le blocage de ces accès est réalisé. Il s'agit d'une ligne de chemin de fer non répertoriée. Ses horaires et la compagnie qu'il exploite restent encore aujourd'hui inconnus. SCP-023-JP se raccorde automatiquement et de manière totalement random à n'importe quelle gare en service au Japon. Et peut créer de lui-même des accès comme des couloirs ou des escaliers menant à lui de façon encore inconnue. Sa taille est aussi aléatoire et il est impossible d'observer son apparition ou l'extension du domaine en vidéo. Il apparaît d'une frame à l'autre. Le couloir menant vers le SCP est impossible à différencier de la gare parasité. Il n'y a pour ainsi dire aucun signe distinctif que les individus non entraînés ne peuvent prendre en compte et se font souvent piéger. Sauf si la personne connaît la structure de la gare par cœur. Sinon il ne remarquera pas la joue fait par 023. Seul signe qu'une personne normale peut repérer s'il est suffisamment attentif, c'est le conflit d'affichage au niveau de la signalisation dans les couloirs du SCP. Un train affiché à l'heure alors qu'il est en retard ou alors un nouveau train affiché, des travaux annoncés sans qu'il y en ait, etc. A noter également que le changement ne se voit pas de l'extérieur de la gare. L'illusion ne s'opère qu'à l'intérieur et on peut observer une distorsion de l'espace concerné par le SCP-023-JP. En règle générale, le phénomène dure quelques minutes mais peut aussi s'étendre à plusieurs heures avec des intervalles totalement aléatoires. Il peut disparaître et revenir des mois voire des années plus tard dans la même gare. La plus longue apparition de ce SCP s'est faite au XXe siècle, bien que sa première apparition date du XIXe. Et a par ailleurs été enregistré par une organisation qui deviendra par la suite la branche japonaise de la fondation SCP actuelle. Les trains que 023 a créé sont identiques aux trains de la gare Parasité, impossible là aussi de repérer au design un quelconque problème. Toutes les personnes qui se sont faites avoir par ce train expérimentent des phénomènes anormaux. Comme par exemple aller en direction de gare qui n'existent pas. Les passagers sont rarement retrouvés et ceux qui le sont, sont généralement retrouvés dans un état critique. Il est aussi arrivé que le SCP revienne à la gare d'origine avec ses passagers sans aucun problème dans un très court laps de temps après son départ. Auquel cas, tous les passagers survivent en général. Ce SCP se rapproche beaucoup de légendes urbaines traitant elles aussi de trains fantômes ou se déplaçant vers des endroits inconnus. Mais la branche japonaise a très bien souligné dans son rapport que cela n'avait aucun lien avec SCP-023-JP. Encore aujourd'hui, le SCP-023-JP reste en semi-liberté. La fondation tente de l'encadrer un maximum mais ses capacités le rendent très peu tangible. Passant à travers les mailles du filet ce qui permet tous les jours d'avoir de nouveaux cas de trains emportant des victimes pour ne plus jamais les revoir. Je tiens à rappeler qu'il s'agit là d'une SCP donc bien évidemment que jusqu'à preuve du contraire il s'agit d'une fiction. Ce genre d'histoire est passionnante et j'adore personnellement en raconter. Un gros merci à vous pour m'avoir proposé d'en parler un petit peu. Si la vidéo vous a plu, j'en referai sur d'autres SCP que j'ai trouvées. Certaines sont très drôles pendant que d'autres sont totalement terrifiantes. N'oubliez pas l'abonnement pour ne rien louper, le like, le partage. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501